Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de SOSAV. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, mais avant avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Aujourd'hui nous allons voir comment changer la vitre arrière du Oppo Reno 4Z qui vous demandera 15 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Commencez par éteindre votre téléphone. Ensuite, à l'aide de l'outil SIM, éjectez le tiroir SIM de celui-ci. Vous allez en présent décoller la vitre arrière. Pour cela, chauffez tout le contour de la vitre arrière à l'aide du sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique durant 20 à 30 secondes. Appliquez la ventouse sur le bas de la vitre arrière et tout en tirant dessus, insérez le médiateur en métal troué entre la vitre arrière et le châssis du téléphone pour créer un point d'insertion. Il ne vous restera plus qu'à remplacer le médiateur en métal par ceux en plastique. Faites le tour du téléphone afin de décoller la vitre arrière du châssis. La vitre arrière est relativement souple. Vous pouvez forcer, mais si jamais vous rencontrez des points durs, n'hésitez pas à réchauffer légèrement les parties qui vous poseront problème. Une fois la vitre arrière décollée, vous pouvez la retirer complètement du téléphone. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Nous allons en présent aussi nettoyer le châssis intermédiaire. Pour la nouvelle vitre arrière, il faudra juste retirer la protection du sticker sur tout son contour. Appliquez la colle sur tout le contour du téléphone. N'hésitez pas à en mettre sur la largeur, afin que la vitre arrière, elle est quand même relativement souple, soit bien en place. N'hésitez pas à en mettre aussi sur le contour des lentilles. Nous allons en présent mettre la vitre arrière en place sur le téléphone. Appliquez-la sur celui-ci. Fait bien que celle-ci ne dépasse pas ou ne soit pas décalée par rapport au châssis du téléphone. Puis, installez les pinces. Afin de la maintenir en place pendant au moins une bonne heure, vous pouvez aussi utiliser des livres souples, sous lesquels vous pouvez laisser votre téléphone. Une fois la colle sèche, vous pouvez réutiliser votre téléphone. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.